Et coucou, c'est Dina. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler rapidement de ce qui a été présenté par Disney. D'ailleurs, il y a eu énormément d'annonces en peu de temps, beaucoup de choses dont on pouvait se douter et qu'ils avaient confirmé par eux-mêmes, et d'autres qui sortent de nulle part, donc écoutez, pourquoi pas, on va en parler vraiment très rapidement ici, et j'en débrieferai peut-être plus une fois qu'on aura vu les films avec Fanfé et Mag. J'en profite aussi rapidement pour vous dire que sur ma chaîne avec Saphira, donc Dina et Saphira, on a commencé à faire un podcast où on a commencé à parler de certaines problématiques Disney, ou même de ce qu'on pense et de ce qu'on redoute de la série Harry Potter qui va bientôt arriver. N'hésitez pas à y aller pour laisser vos commentaires et vos remarques, on essaye d'y répondre à chaque fois dans un podcast qui va sortir juste après, et je vais sûrement parler de certains de ces films qui vont bientôt arriver avec des invités, donc voilà, n'hésitez pas, je laisse tout en fiche et en description. Je commence par vous dire que oui, on sait, je sais, on sait tous, que tous les films, suite ou live action, ne sont pas forcément nécessaires, mais ils sont nécessaires pour le porte-monnaie de Disney et Pixar. Et il ne faut pas oublier que comme l'a dit son pseudo dans notre dernier Disney épisode, c'est se faire de l'argent facile sur des univers que les gens connaissent déjà, et avant c'était des deux, maintenant c'est les deux, des trois, des quatre, des cinq, des rien, et en plus des live action. Voilà, c'est comme ça, il faut s'y habituer, et non, votre enfance n'est pas gâchée, vos films d'enfance existeront toujours, ils ont mis Emma Watson en belle, les gens quand ils pensent à la belle et la bête ou quand on met la belle et la bête quelque part, en premier lieu, on pense au dessin animé, même chez les enfants. Donc laissez couler, boycottez et ne commentez pas et n'en parlez pas si vous ne les voulez pas, parce qu'en faisant ça, vous faites remonter l'article et les gens le voient encore plus, donc laissez faire. Donc comme on pouvait s'y attendre et comme on le savait, on nous a montré un petit teaser de Toy Story 5, et encore une fois Pixar va taper fort parce qu'il va viser les enfants, mais on sait très bien qu'ils vont aussi beaucoup toucher les adultes, et on sait qu'ils vont forcément bien le faire, parce que Pixar fait très bien les choses quand il faut donner des morales, et donc Bonnie, on la voit sous son drap, sur les premières images, avec son écran et les jouets qu'il la regarde. Petit problème de ce côté-là, on voit Woody, alors qu'il n'est plus censé être là, à voir si ce n'est pas une image juste pour dire, voilà, c'est Toy Story, on va voir comment est-ce qu'ils vont traiter l'affaire, mais je ne m'inquiète pas trop, je pense que Pixar va faire quelque chose qui va donner un petit coup de fouet à tout le monde. Alors est-ce que ça va marcher ? Probablement pas, on est tous dépendant des écrans aujourd'hui, il doit y avoir 5% de la population qui réussissent à y éviter. Bref, à voir ce que ça donne, en tout cas la thématique m'intéresse, beaucoup de gens ont dit que Toy Story aurait dit s'arrêter au 3, d'autres ont dit non, non, la fin du 4 est beaucoup mieux, il fallait que ça s'arrête là, ben voyez. Et petite chose spéciale, les méchants ont été annoncés, c'est 50 Buzz l'éclair dans un mode défectueux. Donc je ne sais pas trop comment est le lien avec le côté on est sur les écrans, à voir. Ensuite, alors la grande surprise, parce qu'on ne s'y attendait pas, un nouveau film qui va s'appeler Hooper, alors est-ce qu'il va garder ce nom ? Je ne pense pas. Où c'est apparemment une jeune fille qui échange son corps avec un castor. Alors j'ai été déçu, parce qu'au début on voit une espèce de femme assez âgée, il n'y a pas longtemps je me disais ça serait cool, une femme âgée en personnage principal, on a déjà eu Karl, mais pourquoi pas une femme ? Et en fait non, on voit très bien sur l'image qu'il y a une jeune fille dans un casque. Alors les gens disent ouais ça a l'air original, je suis désolé, je vais passer pour un vieil et gris, mais on l'a vu dans Saul, il n'y a pas très longtemps. Un homme qui échange son corps avec un chat, qui a échangé son corps avec une âme qui n'est pas encore née, et je suis sûr que si on fait le lien avec d'autres Disney, voilà. Bon là ça a l'air d'être la chose principale, mais le fait qu'un humain se retrouve dans le corps d'un animal, je pense qu'on pouvait en trouver plein, et même dans les Disney Pixar, on regarde des rebelles d'ailleurs, voilà. Ça reste quelque chose d'original. Je vais juste dire que l'idée principale c'est pas le truc qui me fait dire wouh ! Ensuite nous avons Elio, donc lui par contre me paraît vraiment très original, c'est un petit garçon qui découvre le monde des extraterrestres, vous allez me dire Jimmy Neutron, enfin bref, ça me paraît plus intéressant, et même visuellement ça a l'air plein de petites particules, plein de jolis trucs, je suis curieux, mais on n'a pas grand chose encore une fois. Nous avons ensuite les Indestructibles 3. Alors, je fais partie de ceux qui n'ont pas apprécié le 2, parce que ben... Oh là là, les gens vont encore dire que je suis anti-walk, mais je veux dire, c'est... Il faut mettre la femme en avant. Voilà, on a eu ça, la femme sait très bien se battre toute seule, ça on n'en notait pas Madame Fantastique même avant. Madame Indestructible, pardon. Ouh là, l'absus. Désolé, mais leurs pouvoirs sont trop similaires aux 4 Fantastiques en général. Et donc, à voir. Quoi qu'il arrive, ça reste Pixar. Après, dans les Indestructibles, ils n'essayent pas vraiment de faire passer un message aussi fort que dans Vice Versa ou dans les Toy Story, par exemple. Donc, à voir. J'en attends rien, mais il fallait s'y attendre. On a eu, donc... On savait qu'il y allait y avoir la Reine des Neiges 3 et la Reine des Neiges 4, mais ce qu'on était un peu moins sûr, sans me jeter des fleurs, j'en avais parlé avec Mag en vidéo, et on l'avait dit que s'ils avaient prévu un 3 et un 4, c'était forcément pour faire en sorte qu'il y ait une continuité entre les deux, sinon quel intérêt ? Et c'est le cas. Il va y avoir la Reine des Neiges 3, partie 1, la Reine des Neiges 3, partie 2. Je crois que c'est la première fois. Oui, c'est la première fois que ça arrive dans les Disney. Je parle des Disney numérotés, parce que si on part sur les descendants qui ont l'air parti là-dedans, on n'y est pas encore. Mais bref, voilà. Et la seule image qu'on a, c'est Anna, qui est sur son pauvre cheval de terre, sur la terre, et Elsa, sur son beau cheval, qui est un esprit de l'eau sur l'eau, trop classe, reste là-bas la bouzeuse, qui voit toutes les deux un château dans les nuages. Alors, est-ce que c'est un château dans les nuages, ou est-ce que c'est un château loin dans le paysage ? On ne sait pas trop. Et il y a une ombre avec un bâton. Même si, comme je dis, je ne m'inquiète pas du tout pour Elsa. On sait très bien qu'elle a des pouvoirs. Elle peut créer la vie avec ses pouvoirs. Donc, ce n'est pas un garde qui va l'arrêter. Donc, on suppose encore une fois un Disney sans grand méchant, sans grand... Voilà, à suivre. Mais, je l'ai dit, je suis très pressé de voir la Reine des Neiges en général, parce que je suis fan des musiques. Vraiment. Et je ne veux pas qu'Elsa finisse en couple. Voilà, c'est les deux choses que je ne veux pas. Bon, ils ont annoncé quelques petites choses au niveau de Marvel. On n'a jamais beaucoup parlé sur cette chaîne, malgré le fait que je suive quand même d'assez près. Voilà, il va y avoir le fameux film Le Mandalorian et Gros Goût, qui va clôturer la série. Perso, j'ai adoré la 1, j'ai un peu décroché à la 2, et la 3, je ne l'ai jamais regardée. Mais j'espère qu'ils vont quand même faire en sorte que les gens qui veulent découvrir le film sans s'étaper la série de 3 saisons, pourront, je ne sais pas, ça, suspense, on verra bien. Pareil, ils ont parlé de le Captain America. Captain... Moi, je l'appelle Captain Falcon, donc ça rapporte au personnage de Nintendo, mais c'est la vérité. Et d'ailleurs, il va y avoir un lien avec le film The Eternal, alors qu'il n'a pas eu un succès de fou. Les gens ont été un peu déçus, perso, je l'ai bien aimé. Par contre, apparemment, ils ont mis Miss Marvel dans la deuxième saison de la série de Daredevil, que je n'ai pas vue. Ça va commencer à être compliqué si on veut suivre toutes les intrigues de partout. Il y a plein de séries que je n'ai pas regardées de Marvel, enfin plein, j'ai regardé la majorité, mais il y a la série de Agatha Arkness, je vous avoue que je vais sauter dessus. J'espère que je ne vais pas être déçu, parce que j'adore ce personnage. Attendez, quoi ? Ils ont annoncé un rassemblement entre Descendants et la série Zombie. Alors là, je le découvre. Je n'ai jamais... Je n'ai pas vu la série Zombie, mais... Qu'est-ce qu'ils vont nous faire ? J'ai adoré Descendants, j'ai peur. Bon, ils ont annoncé, ils nous ont montré le Stitch 3D, ça y est. Pareil, j'en ai beaucoup parlé, mais là, encore une fois, voilà ce qui me fait peur, quoi. Ça va donner l'effet Sonic, ça va donner l'effet de Chimp Mux. Ça me fait un peu peur, parce que tout ce genre de film... À part quand j'étais vraiment enfant, vous allez me dire, oui, c'est au départ pour les enfants, oui, bof, Disney, il faut en sorte que ce soit tout public. J'ai un peu peur. J'espère qu'il y aura vraiment un intérêt. Je ne suis pas hypé. Voilà. La grosse surprise pour moi, c'est quand même Blanche-Neige. Le fait d'avoir vu Blanche-Neige danser, le fait d'avoir entendu cette musique et tout, j'ai envie de le voir. J'ai envie de le voir. J'ai peur d'être déçu, mais j'ai envie de le voir. La tête des nains me font peur. Alors, est-ce que j'aurais préféré leur idée de base d'avoir pris des vraies personnes qu'ils avaient appelées les créatures fantastiques, ou je ne sais plus comment ils voulaient l'appeler, je ne sais pas du tout. Ou je ne sais pas. Mais en tout cas, le visuel de la reine me plaît. Blanche-Neige me plaît. La maison des nains me plaît. La photographie me plaît. J'ai envie de l'aimer. On verra. J'espère vraiment qu'il ne va pas flopper, parce qu'on ne parle pas de n'importe quel film quand même. On parle du film qui a fait en sorte que tout ça, tout ce que vous avez chez vous en goodies, partout, c'est grâce à Blanche-Neige que tout a commencé. Alors, je sais que plein de gens ne l'aiment pas, mais il faut au moins respecter ça, quoi. C'est la base de la base. Il y a d'autres bases. Des gens vont me dire que le vieux moulin a permis d'avoir l'argent pour faire Blanche-Neige, des Sidi-Symphonies, etc. Mais la base des longs métrages, quoi. Il va y avoir un film sur Tron, donc sûrement le troisième. Enfin, je ne sais pas si le deuxième avait été numéroté, mais cette fois, c'est les personnages de Tron qui vont aller... Enfin, les personnages dans le monde virtuel qui vont aller dans le monde réel. À voir. J'ai adoré le 1. Le 2 m'a moins emballé, malgré le fait qu'il soit plus moderne. Mais ouais, je ne l'attends pas du tout. Parlons de Mufasa. Alors. Tout ce que j'avais dit en bien dessus, je commence à en douter. Par rapport au fait que, oui, Mufasa, c'est une page blanche. On ne sait rien de spécial. On ne savait rien de lui, donc tout est libre. On a bien vu, du coup, que c'est Mufasa... Mufasa. Simba qui explique à sa fille l'histoire de son père, donc c'est cool. Et tant mieux que Simba soit au courant, malgré le fait qu'il était sûrement très jeune, donc peut-être qu'il a eu l'histoire par quelqu'un d'autre. Bref. Ce qu'on peut dire dessus, c'est que, eh bien pour moi, vous allez me dire que je suis chiant, mais je vois... Pour moi, Mufasa avait du sang royal. Là, Mufasa, c'est un petit lionceau errant qui se fait adopter par Scar. Enfin, par Scar. Et Scar se bat pour qu'il rejoigne sa famille. Et ils sont en train de nous faire en sorte que Scar a changé. Bon, ça va peut-être développer... Et c'est cool. Ils ont gardé le nom de Taka, qui veut dire détritu, d'ailleurs, dans la langue d'origine de tous les noms. Par exemple, Mufasa, ça veut dire roi, donc déjà... J'ai oublié tous les noms. J'ai fait une vidéo exprès dessus aussi. Je vous la mettrai sur mon fiche. Allez-y, c'est rigolo. Je l'avais fait avec une voix un peu à la lame affachée de l'époque sur plein de noms comme ça. Comme Kovu. Kovu, ça veut dire... Il me semble que Kovu, ça veut dire cicatrice, réellement. Alors que Scar, c'est anglais pour dire cicatrice. Bref, je ne sais pas comment penser. Je commence à avoir peur alors que j'étais à fond. Ça n'empêche pas que j'espère être touché. Mais déjà, dans la bande-annonce, j'ai l'impression qu'on voit tout le film. On sait très bien que Simba et Mufasa... Euh... que Mufasa et Scar vont survivre. Donc quoi qu'il arrive, voilà. Et comment ça s'est passé pour que Mufasa se retrouve légitime ? Donc Scar a dû faire une trahison, un truc comme ça. Mais non. Pour moi, tes ancêtres sont là pour te guider. Mais tes ancêtres, à toi Mufasa, ce n'est pas des rois. Je ne sais pas. Après, ils vont me dire ouais, c'est l'adoption. Je ne sais pas. Ça me dérange un peu. Mais je suis toujours curieux de le voir. Surtout qu'en plus, il y a le côté un peu Les deux frères. C'est un vieux film. Je ne sais pas si la majorité d'entre vous l'auront vu. Mais on les voit vraiment heureux, quoi, Simba. Mufasa et Scar. Au point que tu te dis mais c'est trop chou. Alors qu'est-ce qui a pu se passer ? Donc oui, vous me dites ça met un peu de curiosité. Et c'est tant mieux. Mais voilà, ça ne me rassure pas. J'ai toujours envie de le voir, mais ça ne me rassure pas. On a encore eu l'annonce officielle de Zootopie 2 avec, je ne sais pas s'il a annoncé du casting. mais en novembre 2025. A voir. Le visuel n'a pas l'air de plaire à tout le monde mais bon, c'était que des petits artworks je crois. A voir. On arrive à Vaiana 2. Alors, il ne faut pas oublier que ce film a été créé dû à des ébauches d'une série qui devait se faire sur Vaiana et quand ils ont vu que Wish a badé, a plouffé, que Wish n'a pas fonctionné. Ils ont décidé vite, 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 une princesse qu'on aime bien, un truc qui a bien commencé et tout, Vaiana. Alors, apparemment, elle a une petite sœur d'après ce que j'ai compris. Je crois avoir compris. j'ai vu la bande-annonce en leçon. Oh là là, Prince, ce n'est pas professionnel. Ouais, mais bon, en même temps, les bandes-annonce, apparemment, c'est prouvé que si on ne voit pas une bande-annonce, on est encore plus heureux de voir le film parce que dans le film, alors, on part du fait que vous avez vu la bande-annonce, vous avez vu tout le film. Vous avez vu, moi, j'ai vu une scène qui m'aurait trop touchée de l'avoir découverte. Elle va faire un câlin à sa grand-mère qui est morte, qui est mise en forme dans l'eau. J'aurais aimé le découvrir ça. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça ? Et puis, Vaïana a l'air d'avoir pris de l'âge. Je crois que c'est la première fois que ça se voit sur une princesse. Ça se voit sur son visage qu'elle a grandit. En même temps, si elle avait une petite sœur, il s'est passé quelques temps, si la petite sœur, elle marche et tout ça. On apprend donc que Vaïana retourne très souvent chez elle parce qu'elle connaît sa sœur. Alors, elle emmène Poua, donc on remettra en avant une mascotte qui n'a pas été beaucoup mis en avant dans le premier film. Maui revient étonnant. Au début, j'ai cru qu'il avait l'air d'être méchant et en fait, encore une fois, ça va être un méchant qui a l'air d'être un peu déesse, un peu dieu parce que ça a l'air d'être une nuée de chauve-souris. Voilà. Je n'en sais pas plus parce qu'au bout là, on a juste vu un visuel. Ils ont annoncé une série directement en streaming, gagné ou perdu, je n'ai pas trop suivi. Ils ont annoncé qu'Harrison Ford allait être le Hulk rouge dans le Captain America. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour des grosses grosses choses donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça, de ce qu'on en a vu. Alors peut-être que oui, peut-être que je suis vieux et qu'il y a des... Peut-être que je suis très aigri. Je ne demande que à être surpris. J'ai été très surpris par Vice Versa 2. J'ai été très surpris par certains films récents. Mais voilà, je demande à voir. Je suis très curieux. Donc n'hésitez pas à aller nous suivre là où je vous ai dit en podcast parce qu'on risque de parler. Je vais vous spoiler mais on va sûrement parler avec Zuriki de Blanche Neige qui est son film d'animation préféré. Donc n'hésitez pas à nous suivre là-bas en sachant qu'on a déjà sorti quelques sujets et si vous laissez des commentaires, on y répondra obligatoirement au podcast d'après. Et si vous êtes... Si vous me connaissez d'assez près ou autre sur Discord, n'hésitez pas à venir me parler s'il y a un sujet duquel j'ai parlé aujourd'hui que vous vouliez parler en podcast avec moi et Saphira. Peut-être que Saphira nous rejoindra. Je vous fais des gros bisous. Nous avons les... Nous avons un su... Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Saphira.